ah 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 eh ben j'ai vu que c'était ouvert c'est voilà vous la payez combien par mois 1200 euros permettant du spectacle pour faire des léviter des pancartes open je n'aime pas le plat en sauce ça me donne des envies de c'est moins tranquille avec mes plats en sauce réveillant je peux accéder là bas travailler dans tout de la rossier c'est beau avoir un pc de saligo sera toujours un petit peu tout chou quoi faut que je réattende la nuit c'est ça je le verrai pas là il y avait un coffre réveillant j'en ai rapporté 4 sur 9 à c'est à dire qu'il y en a peut-être que la première comptait bonne question ah ouais 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 tu as tendance à spammer ce spell quand tu es en train de chercher les trucs cachés je crois qu'il est c'est un coffre c'est honteux c'est les coffres avec des yeux il faudra qu'ils s'amusent bien est-ce qu'il y a de honteux en faux dis-moi je t'écoute c'était tu là bas j'ai entendu une clé aussi où était la clé vous entendez là à mon avis elle est juste là réveillant mais non même pas on va essayer d'ouvrir ça réveillant tu utilises oui bah oui c'est clair le mec pas trop suspect vous cherchez quelque chose absolument pas je vous jure que non je ne cherche rien je me promène comme ça droite à gauche réveillant pour qu'on pense à revendre tout parce que je vais te blindé d'objets encore ça me perturbe dans le temps là il y a une statue qui est juste là j'ai fait la même et j'ai tourné et viré dans Poudlard il y a tellement de trucs un point de talent ça me va voyons voir ça on va récupérer dans coeur je crois ça c'est fort je crois que j'optimise mes protégo mais du coup protégo stupéfix ce sera pas mal on a amélioré nos potions également ça fait plaisir le petit des potions ça va attendre finalement parce qu'on a assez aussi de potions de soins un peu gênant au bout d'un moment mais pour l'instant ça va on peut passer ici je vais aller faire la cape après oh on est déjà venu ici j'ai fait la quête des êtres de l'eau je viens de capturer que j'ai récupéré une barre supplémentaire d'énergie ancestrale non voilà où je te fais ça quand je suis content je vomis ah oui il me reste un tout petit peu tac petit tour de gerbotron let's go tout ça pour me filer le tournis t'as enlevé les 25k les 25k de quoi on fera ah non mais je sais pas je les ai juste mis ce que j'avais la flemme enfin j'ai enlevé ce que j'avais la flemme la récompense n'est pas disparu je la remettrai il faut que je vous la configure ah il faut que ce soit possible une fois par semaine parce qu'une fois par live c'est redondant donc je le configurerai pour une fois par semaine et on va faire ça tranquillement inventaire j'ai pas de truc à identifier je crois pas je crois que c'est déjà identifié du coup on va aller vendre tout ça après au l'art non 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 t'économise pas pour rien t'inquiète pas is ok puis j'avais trop chaud c'était avant que je change le lampadaire c'est toi qui fait plus frais on va pouvoir le remettre tranquillement je vais économiser pour le live hot tube vous êtes à combien là est-ce que vous pouvez vous mettre à économiser tous ensemble 5 ça fait péter le pull hier je vous dois une pierre chandelle j'ai pas tout identifié voyez j'ai des meilleurs gants on va voir ça tranquillement ok ça c'est good après j'ai des gants violets aussi c'est quoi des gants que j'ai dans les mains ah c'est des gants verts nuls vas-y on équipe ça et je vais changer la texture ça c'est good et hop on va les vendre ça tout de suite apparemment ils sont moins bien on verra j'ai un short et un t-shirt t'as oublié Freddy ah t'as mis Freddy j'ai pas vu j'ai pas vu merci je peux pas mettre du son sur toutes les annonces alors attendez parce que vous voyez ce que je fais on sur internet j'ai c'est Freddy de la faite n'a de fredis notre chiant l'auditeur frelant à voulu utiliser cette récompense d'une manière inopinée et inopportunité je ne sais pourquoi enfin voilà est-ce que je peux faire fouq-pouq avec mon nez je le sais qu'il va demander les Needs au-de-rlandes à chaque fois à chaque fois qu'on a fait du fnaf il a dit faut que le nez ça donne chance mais bon la maison en ce moment j'ai tellement eu 40 degrés tout l'hiver j'oubliais mais il me semble j'ai vu que c'était ouvert c'est voilà on l'a payé combien par mois à 1200 euros permettant du spectacle pour faire des l'éviter des pancartes open à l'omorat et 500k aussi 500k oui pour le haut tube ah salut freddy j'ai mal tourné qu'est ce qui lui est arrivé alors bah il a pris sa retraite depuis un il s'est pris quelques incendies dans la tête aussi ça l'a pas aidé croyez mais faut que je fasse ça sinon ça va être la galère tout ça pour 57 balles quand même triste quand même bien triste la drogue que veux tu tonneau de bière au beurre c'est tonneau contient de la bière au beurre une boisson de sorcier populaire elle peut se déguster froide ou chaude et effle bleuvent alcoolisé elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison bien plus que ça les humains à les saligus pour la tête au bière au beurre c'est fou ça bon de ce fait allons faire cette quête carte pour aller voir la soeur de notre cher sébastien castellanos un détective de croqueur comme dirait notre très cher ami bob lennon c'est là bas c'est fort loin prenant un tp jusqu'ici prenons le tp vert on va essayer de ramasser des animaux franchement ça sera pas mal au niveau des ressources que je ferai en off pour essayer de buffer les stades de notre très cher sorcier la drogue que tu sais ça fait des roches le ça fait des ravages oui où sont ces animaux il y en a là commençons par cela action let's go là bas c'est ce qu'on a déjà j'ai ça ça j'ai on s'en fiche de ce fait et on peut en trouver ici bas let's go ouais là c'est des rails entiers qui devraient prendre le paris brest prend notre sens avec lui fort bien fort bien trop bien j'oublie le nom le niffleur les niffleurs les niffleurs c'est pas celui-là que je voulais et hop là je ne te ferai pas de mal oula 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 pardon j'ai loupé tristesse allez on y va justement on fait pas du braconnage on va les sauver les animaux ils se font braconnier justement en ce moment il faut qu'on les récupère pour les cacher des braconniers une très chère JB le TP je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme cela let's go oula 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 le voilà en effet j'ai réussi à atterrir sans trop d'encombre bonjour Sébastien la vue te plait ? non je surveille les environs Beldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas le château de Rockwood mon oncle Solomon est un ancien oracle mais il refuse d'enquêter dans ce pyro en forêt ils montraient leurs fesses les ennemis j'ai entendu un gobelin a appelé les sorciers des porteurs de baguettes les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes tout à fait c'est pour ça que je cherche des réponses si je veux la soigner je dois comprendre ce qui lui est arrivé pourtant je pensais que le jeu serait plus simple à la manette ma femme est beau je ferai une annonce tout à l'heure sur le discord mais dimanche Jet prépare un live Among Us à partir de 15h n'hésitez pas à passer sur son live pour participer j'y pars si près moi-même de 15h à 16h 16h20, 16h30 ça dépendra avant mon live justement nous y sommes ma soeur doit être à l'intérieur bonsoir ah oui oui bien sûr ah mais les clés c'est pas pratique c'est bien ce que j'imagine il n'y a plus à discuter ça ne brisera pas le mauvais sort c'est impossible et plus vite tu l'admettras mieux ce sera mais on n'a pas encore tout essayé il n'y a pas de remède quand pourras-tu l'accepter ? jamais je ne l'accepterai jamais regarde ce que tu as fait je suis désolé attends désolé que tu aies dû assister à ça j'aimerais rester seul un moment si ça ne t'ennuie pas bah non c'est pas de ta faute oh Sébastien il ne s'attendait pas à un tel dénouement j'ai un problème de baguette messieurs dames c'est bon donc moi je vais m'en mêler du coup ah bah super je te demande pardon pour tout à l'heure ces crises sont difficiles à supporter tout va bien Anne je ne voulais surtout pas t'importuner ce n'est pas le cas vraiment et je vais bien la douleur du mauvais sort va et vient souvent sans prevenir ce n'est la faute de personne elle est contente elle vomit ravie de faire ta connaissance tu dois être l'élève de 5ème année dont m'a parlé Sébastien c'est bien moi Sébastien et moi nous sommes rencontrés j'ai bien comment ils ont fait des phrases pour pas admettre le nom du personnage mais qui peut pas être doublé c'est une sorcière très puissante et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi poudlard me manque mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'était pas si lugubre entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient ce n'est plus aussi tranquille qu'avant Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Runrock pour être honnête je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort leurs intentions sont bonnes je n'en doute pas mais mon oncle a raison ce mauvais sort ne peut pas être conjuré je le sens Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison j'ai bien peur que cela ne dépende que de lui et il a l'air particulièrement déterminé j'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec je suis fatiguée je devrais aller me reposer merci de m'avoir rendu visite je te souhaite bonne chance merci bien ma chère Anne Poudlard n'est plus la même sans toi enfin Sharp est toujours aussi infecte tu vois ce que je veux dire j'espère que tu te sens mieux Sébastien je le trouve cool Sébastien j'ai du mal au début mais cool Sébastien c'est mon nécessaire potion pas de chien laisse mes affaires tranquilles Anne j'ai le pas le niveau 64 Sanjeeu le niveau 54 et Morgane le niveau 64 c'est marrant là vous levez là j'ai à vous merci pour votre soutien pardon il y a un contraste entre le prénom et le nom c'est cocasse qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce hameau j'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft avez-vous des informations à ce sujet ? un gobelin terriblement désagréable appelé Belgruff le matraqueur tourmente tous ceux qu'il rencontre Feldcroft est en bordure des territoires gobelins mais nous avons toujours vécu en harmonie jusqu'à récemment certains prétendent que Belgruff et ses associés sont de mèche avec Ranrock j'ignore si tout cela est vrai mais quoi qu'il en soit leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires personne ne se sent en sécurité c'est assez grave que proposez-vous à la vente ? ah bah d'accord je dis ça comme ça vous m'en dire plus sur vous pourquoi avez-vous ouvert une boutique à Feldcroft ? bel endroit n'est-ce pas ? même si j'admets que je ne l'ai pas choisi c'est lui qui m'a choisi j'ai grandi ici ça a toujours été mon chez moi pour ce qui est de la boutique on peut dire que mon métier m'a aussi choisi j'ai toujours aimé travailler avec des questions mes filles jumelles les adorent je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour j'aime bien le regard en fait il y a eu un stock que proposez-vous à la vente ? que cherchez-vous aujourd'hui ? ah nice il faut avoir de niffleur c'est ça qu'on a récupéré pour le truc j'ai rien à vendre on pourra récupérer des ressources ici mais bon ça coûte cher un coup de 1000 balles à chaque fois pour avoir les ressources nécessaires fort bien ce garçon va finir par me pousser à bout ah tu te comportes comme un sale con quand même un peu excusez-moi monsieur Palot oh oui vous êtes avec Sébastien je vous prie d'excuser mon neveu il ne sait pas quand s'arrêter vous allez justement voir Anne vous venez de la maison ? comment va-t-elle ? elle va bien elle est allée se reposer on ne peut plus rien faire pour elle je suis désolé j'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé de madame Blaney à Saint-Mangust en vin oui mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs les soigneurs ne savent peut-être pas tout monsieur Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa soeur s'il y en a un il le trouvera votre confiance en Sébastien n'est mal placée Anne a été maudite par un sortilège de magie noire et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer il serait cruel de lui donner de l'espoir la seule chose à faire c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles sauf votre respect un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne vous pensez sûrement bien faire mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne c'est normal qu'il régisse comme ça c'est évident ils sont aussi têtus que mon frère l'était surtout Sébastien si vous voulez vraiment l'aider vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire pas ce qu'il veut faire il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas j'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit au revoir je dois aller voir comment s'en sort Sébastien là c'est évident qu'il y avait des soirs défensifs comme ça il essaie de faire ce qu'il faut je sais qu'il est contrarié mais il essaie simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne il est toujours en colère il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents suite à l'agression d'Anne ça n'a fait qu'empirer c'est comme s'il me considérait coupable il dit que je suis bien le fils de mon père comme s'il s'agissait d'une insulte il n'y a que moi qui essaie de l'aider lui a simplement abandonné Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état je refuse de croire ça la douleur d'Anne n'est pas seulement physique ça l'a complètement changé ma soeur me manque et je vais la faire revenir bien je vais te montrer où ça s'est passé les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock on ne doit surtout pas les sous-estimer je t'écoute tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe aux dames abandonnées ils cherchent quelque chose bon on peut leur botter le cul au pire vous me dites où ils sont et on va récupérer le remède une fois que je leur ai je n'ai pas encore appris Vada Cadavra pourquoi Vada Cadavra pour interroger des gens c'était pas le mieux on apprend en Dolores on leur arrache un bras ou deux je crois que c'est quoi le spell déjà qu'on a raci Diffingo bon Diffingo je ne suis pas sûr qu'ils apprécient qu'on leur coupe les bras je fais une prière pour Anne et puis ça ira encore longtemps Ranrock c'est ce qu'il fait c'est un honneur de participer pour moi un bon sortier un sortier mort action ah ouais tu crois ça je voulais rouler et je n'ai pas pu il m'attaque pas lui ça va quand on est à deux ça se passe bien tu crois ça oh mais il y a eu un lag de 8 mois il y a une tricherie du joueur français temps d' Kick Lite tycznie 1 2 2 1 2 4 3 ext 4 1 1 2 2 2 3 4 1 On va la voir en effet, par contre ça me choque en fait bon on va rien dire mais Ce qui me choque c'est qu'on est des gamins et bon moi à la limite je suis l'élu bon très bien Mais les gens ils se laissent avoir par les gobelins alors qu'on leur botte le cul Bon ça s'est bien passé quand même Bon apprenant, des bisous J'écoute C'est bon Et mon perso qui sourit Oui Ils essaient de cacher quelque chose Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé Je me trompe peut-être Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affecté Cela pourrait m'aider à trouver un remède Tu as peut-être raison Les fidèles sont partout mais ils semblent passer beaucoup de temps ici Et ils cachent sûrement quelque chose Et au château de Rockwood On devrait peut-être aller jeter un oeil Ok très bien On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise Ils ont des tables pour tout Incendio À qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici il y a des siècles de ça Mais c'est tout ce que je sais Ce que je peux te dire c'est que si tu veux on demande à Dumbledore Bon il a 11 ans mais c'est Dumbledore On lui apprend Flipendo et il défonce tout le monde Bon j'imagine que même s'il a des pré-dispositions à 11 ans il n'est peut-être pas encore au taquet Des petites pièces Un petit coffre Ça fait zizir 66 pesos 68 pardon Qu'est-ce que c'est que ça ? Les fidèles de Ranrock sont toujours armés Et prêts à se battre Oui Certes oui Cherchez des indices Ah oui Ah il y a des pioches La maison elle-même ? Ouais Ça me rappelle quelque chose Sébastien J'ai déjà vu tout ça Ah oui Cette maison Ce puits Cette vue Comment ça ? Quand ? Laisse moi une minute Je t'expliquerai ensuite Je viens de capter Ok Reveilleux C'est la barrique des hôtes Sébastien Par ici Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible Mais ça n'a pas l'air d'être un accident Hum Sébastien Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard Il y a des centaines d'années Qui ? Comment ça ? Autre jour j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque Avec un souvenir qui montrait ses besoins Donc elle habitait par là elle Il y avait une petite fille La sécheresse Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs La petite fille est devenue professeure à Poudlard Elle s'appelait Isidora Morganac C'était l'un des gardiens Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as créé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu Je réalise que ça fait beaucoup à digérer Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie Et non Pas des gardiens de Quidditch On les appelle des gardiens Car ils protègent des connaissances Quelles qu'elles soient Tout cela est lié au coffre de Gringotts Je suis d'un défense Sébastien Ranrock et Rockwood en ont après toi Parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts Où tu as atterri grâce à un port au loin Et maintenant Tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh Et il y a des siècles Cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard Qui était un gardien Pas un gardien de Quidditch Si je ne te connaissais pas Je serais persuadé que je ne te connaissais pas T'as un problème avec ta cape aussi Si comme ça Ça fait beaucoup à digérer Je sais Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons De fouiller cette maison Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'âne Et moi des réponses sur les gardiens D'accord Regarde ça Oui Quelqu'un a mis ça ici pour une raison Quelqu'un a mis ça ici pour une raison C'est quand même super mal caché Alors par contre ouais Parce que là tu vois on se promène J'ai pris des dégâts pour rien en touchant Le filet du diable J'entame ma deuxième semaine au camp Il en arrive chaque jour Les médecins moldus Et même certains de nos guérisseurs Font tout ce qu'ils peuvent pour eux La souffrance est palpable Ceux qui ont survécu à la peste Ne seront à jamais marqués par le deuil La fièvre peut baisser La peau peut guérir J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père Perdre son fils Je n'ai pas pu le supporter J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser Je commence à croire que les autres se trompent J'ai le pouvoir d'aider ces autres gens Cela semble aussi arbitraire de n'en rien faire Que de les soulager de leurs maux Comme la fille Ce qui est ses parents C'était des moldus Un extrait du journal d'Isidora Je devrais le garder Ouais ouais du coup elle a fait de la daube Je suis là pour apprendre Mais j'aimerais me rendre utile Mon conflit interne me déchire C'est comme si la magie voulait guérir Et que c'était moi qui l'empêchait Tout espoir est-il vain Vais-je regretter toute ma vie De ne pas avoir fait plus Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux En sachant que je pourrais lâcher leur faveau J'ai vu un homme quitter le camp aujourd'hui Ce qui me faisait penser à mon père C'est si mal que ça de l'aider Je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr Mais accomplir un mot d'action On ne mangerait pas de pain Je crois que ces extraits proviennent Du carnet de voyage d'Isidora Elle veut absolument aider tout le monde Que ce soit moldu ou pas Comment ça aurait pu partir en live en fait A un moment donné par rapport à ça Explorez la cave Ouais moi j'ai C'est encore bien Oui d'accord Très bien Tu ne vas pas me croire Je peux voir la crypte Quoi ? C'est une sorte de rêve éveillé ? Parce que ça m'arrive à moi aussi Je sais que ça peut paraître étrange mais En réalité Que rien de ce que tu me dis ne me surprend Cette bonne guerre Je peux voir la crypte Et tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas Mais Fig et moi pensons que Ranrock Si en combat on le voit bien Tu es en train de me dire Que les gobelins manient peut-être Une sorte de magie de sorcier ? C'est justement ce qu'on essaye de découvrir Tout ce que je sais C'est que mes capacités me permettent de voyager En passant par ces fenêtres Attends On peut se rendre directement dans la crypte A partir d'ici ? Pfff Ominis va être sidéré Tout à fait Mais Il vaut peut-être mieux N'en parler à personne pour l'instant Même pas à Ominis Compris Bien Passage de magie ancienne Secrets et invisibles Nous voilà Mais il ne peut pas m'accompagner je crois Ça me donne envie de retenir mon souffle Ah bah c'est ce qu'on était rentré avec Fig Si si Il peut passer malgré qu'il n'ait pas le don J'espère que ça sent la deuxième épreuve J'ai un doute En tout cas on avance bien dans la tigue Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien Regarde Pourquoi cacher un triptyque ici ? Merci beaucoup C'est vrai qu'il manque quelque chose C'est pas un pseudo-troll que t'as là ? C'est vrai que j'ai failli te baller On va dans ça de plus près Tu viens de De SR Ah oui d'accord ok Bah merci beaucoup Merci à toi Attends je t'envoie une paix Mais du coup merci pour le follow Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à Fils dh2p, dh2p. J'ai grandi d'Erun, hein. Ok. Tu peux un bout. Ouais, un petit papier. Rien n'est certain, mais... Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Hum, très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard ? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve ? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. A plus tard. Avec plaisir, mon ami. Avec plaisir. Tour de défense contre les forces du mal. Ah oui, on a été re-tépé. Ah oui, on est dans la salle. On est arrivé dans sa salle de la crypte. Oui, je n'avais pas capté. Oui, oui, d'accord. On est là. Mais ça, je ne pourrais rien faire pour l'instant. Ok. Retrouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Viens à la nuit tomber et n'en parle à personne. D'accord. Il n'y a que toi, NatSai, qui me donne une quête ? Quête ! Ça, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Donc, c'est toujours une quête. Et donc, il faut qu'on passe aux quêtes principales. Assister au cours d'astronomie. Oui, gardium, les vieux salles, on en a déjà. Pour rejoindre NatSai. Ah oui, Rocky, pré-Rocky, oui. On aurait dû faire les quêtes secondaires si on ne l'avait pas fait. La salle du professeur Ocha se trouve à l'étage de la tour d'astronomie au-dessus de l'entrée de la salle de son demande. Je vais devoir m'y rendre sur le champ. Très bien. Faisons ça. Le petit épée dans le cours d'astronomie. Donc, on va voir la mère et la fille. Bonsoir, mesdames. Ah, vous êtes jumelles ? Et vous n'êtes pas dans la même maison ? C'est quand même cocasse. C'est pas impossible, mais c'est cocasse. On n'a jamais eu le cas, d'ailleurs. Est-ce que dans les films ou dans les livres, il y a eu le cas de personnes de la même famille qui ne sont pas dans la même maison ? C'est bon pour les Weasley, ils sont tous à Gryffondor. C'est même pas pour assister à un cours, si, de nuit ? Laisse-moi voir le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Ce sourire. J'ai l'impression d'être quand même dépareillé avec mes fringues. Même si je suis stylé. Mesdemoiselles. Professeur chat. Ah non, je confondais, d'accord. La sommeil n'est pas la divination. Oui, bah j'ai confondu. Les stères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Fort bien. C'est marrant qu'il dise ça alors que j'ai confondu avec la merde. On a de ça. Toujours pas de matériel ? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec monsieur Taka. Ah, la dégaine. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. J'ai rien demandé, moi. Il est sympa, mais c'est pas... Ouh là ! Incroyable. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris ? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands d'où ils admiraient il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair ? Vous pouvez y aller. Énorme. De coup, il sert à rien, mais c'est cool. Bonjour. Je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement. Je suis Amit. Je suis un passionné d'astronomie. Salut, Amit. J'ai fait des quêtes pour toi, je crois. C'est un plaisir de te rencontrer. J'ai entendu le professeur Shah dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. C'est gentil. Je ne peux pas accepter ton télescope. Je ne peux pas accepter, Amit. Je risque d'en avoir besoin. Mais non, je n'en ai pas besoin. J'en ai un neuf. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contentplore. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnel. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lente est un des gobelins avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, merci Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Le Grotri serait content d'être le professeur des défenses contre les forces du mal. J'aurais bien des trucs à remontrer aux jeunes. Qu'est-ce que tu veux leur montrer ? C'est toi le monstre des défenses contre les forces du mal. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre avec ces tables d'astronomie qu'on ne pourrait pas avec de bonnes vieilles failles de tout. Amit pense tout savoir. Il m'a même dit qu'il parlait le gobel babil. J'en crois pas à un mot. Il a trouvé son télescope dans sa salle de déstockage. Oh, il hésite, ici. Ah oui, d'accord, c'était là. Bonsoir. C'est son vieux télescope ? Il a l'air pratiquement neuf. Oui, voilà. C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Professeur Chah, je souhaite en savoir plus sur l'astronomie. Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste de sa propre volonté. Mais si vous voulez vraiment percer les mystères du cosmos, il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre. Oui, madame. Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vieilles. à des étoiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers. Vous comprenez ? Attendez, je suis juste en train de MP notre cher ami qui avait follow ce que j'avais vraiment compris autre chose pour le pseudo. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. J'étais prêt à ban et en fait, il a envoyé un message et c'est quelqu'un... Tu sais que Mungto a grottis là, qui vient de streamer d'un. Et pas du tout, c'est mon blase. C'est fils de Philippe, mais ça prend sa confusion. Merci bien. Attention du coup. Le jeu a l'air vraiment sympa et très riche. Oui, alors par contre, t'as intérêt d'avoir un PC de fou furieux. Je suis passé à 32Go de RAM parce que les 16, ça faisait tourner, mais il y avait des petites latences, je trouvais. Je commence à m'y faire, je suis remonté en élevé et avec une 3070 32Go de RAM, un i7, alors je ne sais plus quelle génération j'aime, mais bon, voilà. Et un SSD aussi. Après, le SSD est un peu plein. Il faut que je vois si j'arrive à aménager, à libérer les 10%, 10, 15, 20% de trop là. Et peut-être que ça aidera, mais sinon je ne vois pas ce que je peux faire de beaucoup plus pour le jeu. Et je me suis mis en aperçu désactivé sur Streamlabs. C'est un peu le problème. Sinon, le jeu est très très bien, il est très complet, il y a plein de choses positives dessus. Il est suffisamment dur pour être intéressant. Quelqu'un qui est casu-casu en facile, ce ne serait pas déconnant. Là, déjà, en normal, ça se fait bien, mais c'est marier de mourir et on prend le dégâts. Et pour les défis, il va falloir ce stuff, etc. Il y a pas mal de farm. Sinon, il faut être très bon, quoi. Le mode difficile, à mon avis, doit avoir un challenge plutôt acceptable, quoi. On n'est pas sur du Dark Zone, on est sur quelque chose qui s'en approche en termes de technicité. Bien que ce soit beaucoup plus simple. Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans Dark Zone, commencer par ça se mette pas mal. C'est moins frustrant. Et ça te permet de te mettre en place avec les mécaniques de combo, etc. Donc, c'est pas déconnant de ce côté-là. Ça reste bien plus simple, j'insiste bien là-dessus. Mais on est loin du jeu casu-casu qu'on pourrait avoir. Après, si je me souviens bien, j'étais gamin, mais les premiers Harry Potter sur PlayStation, ils n'étaient pas si simples que ça. C'était pas dur, mais il fallait s'en prendre deux ou trois fois. Enfin, vous ne prenez pas la divination au sérieux, pourquoi ? Ai-je raison de penser que la divination vous rend sceptique ? De toutes les disciplines enseignées ici, la divination est sans doute la plus faible. Super. Surtout si l'on considère la façon absurde dont elle a recours à l'astrologie. Ne confondez pas l'astronomie et l'astrologie. Ah, jamais, madame. L'un étudie les mystères des étoiles, l'autre n'est que pure divagation. Pure divination, vous voulez dire ? Divination ? Quelles sont les tables d'astronomie ? Vous avez parlé de tables d'astronomie en classe. De quoi s'agit-il ? Il y a bien longtemps, des adeptes des arts astraux ont disséminé dans la campagne des tables de pierre permettant d'étudier les constellations. Les sorciers se sont longtemps servis de ces tables d'astronomie pour observer les étoiles. Hélas, elles ne sont plus aujourd'hui que le vestige des quêtes intellectuelles d'une époque révolue. Cette femme est une hérétique, nous l'avons retrouvée. Merci pour sa réflexion. Merci, professeur. J'ai hâte d'observer les étoiles. Vous m'envoyez ravie. Profitez d'une nuit étoilée. Fort bien. Vous avez un mythe sur la plateforme du bar. Je t'écoute. C'est la nuit parfaite pour... Oh, te revoilà. J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui ? Quoi ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Sha nous a parlé ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseignée sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Il y a une complication ? Ah, je savais qu'il y aurait une complication avec ce télescope. Non, non. Je n'avais absolument pas l'intention de te... Soudoyer. Je n'ai pas pris dans ce sens là. Mais... Ça t'intéresse ? Personne du club de Baboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que... Enfin bref, ils devraient froussard. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Non, pas tellement, Grotine. C'est pour donner un peu... Enfin... Comment dire ? J'ai vu la phrase... S'imprégner du personnage. Se sentir intégré, quoi. C'est des réponses... C'est oui, non, ça, je m'en ai un peu. Si, tu peux récupérer de l'argent sur tes quêtes. Les gens, ils te demandent des quêtes. Tu peux leur donner ou juste garder l'objet. Je ne sais pas quel intérêt. On peut leur vendre plus cher ou leur demander de l'argent en plus. Ça, ça va impacter plus sur ton background. Si t'es méchant ou gentil, entre guillemets, quoi. Merci pour ton l'heure, Cusa. Des bisous. Mais sinon, ça ne va pas impacter ton histoire principale, quoi. Ce qui va voir si t'es plutôt empathique et... Aller voir ton prochain ou plutôt arrogant et... 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 Individueliste, quoi. Ça a l'air amusant. Je viens. Ça a dû demander déjà beaucoup de moyens pour les doublages, etc. Donc, je pense qu'ils ne pouvaient pas le faire. Déjà, la phrase qu'ils utilisent pour ne pas dire votre nom. Parce que vu que ton nom, ils ne pourront pas le prononcer. Je sais quoi, ils disent... Ah, l'élève de 5e année. Ça, ça me sort un peu du jeu. Mais ce n'est pas évident de le faire autrement. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. D'accord. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Hum. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Ben, de rien. Mais tu passes ton temps dehors, mec. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de baffes-boules sont vrais... Mais pourquoi je fonce tête baissée ? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Hum. C'est plutôt un coup. Mais non. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Pas de soucis grottis. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Il a la phobie des araignées. Est-ce qu'il y a des gens phobiques des araignées dans le chat, là ? Comment vous faites pour jouer au jeu ? Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin ? Oh, non. Pas aussi près de l'école, Ant. A toi l'honneur. Vas-y. Après, lui, hier est l'heure d'avoir peur. Je veux dire, la tête des araignées... Non, je les aime, les araignées. Oui, toi, tu les aimes. Oui, je sais. Tu trouves bien les trains mutants cute ? La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Ouais. Super pivoté. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. Bim ! La prochaine, tu adopteras, c'est vrai ? J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointains. Je présenterai la copine de mon meilleur pote. Je disais qu'elle étudiait ça. Ton aide m'a été extrêmement... On pourrait en discuter. C'est promis. Ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Rôtier en mange dans ces spaghettis. On peut dire que j'aime ça, du coup, les araignées. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis. Ton nom figurera un jour dans mes mémoires. J'ai hâte de voir ça. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope. Inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en vert gobelin. Et il porte une inscription en gobel-babile. Je parle très bien le gobel-babile, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel-babile. Ah, ma femme, elle dit souvent. Bref, je suis ravie que notre aventure soit un succès. A bientôt. Ah, tu as mangé ? Bah oui, je veux un tour de 44. Une île flottante. C'est bon ça, les îles flottantes. Tantends, je ne l'ai pas mangé.